ok donc sur ton whatsapp tu vas cliquer sur les trois points en haut à droite et cliquer sur appareil connecté ensuite tu ne vas pas cliquer sur connecter un appareil mais plutôt sur bêta multi appareil ici tu auras des informations sur la bêta en termes d'objectifs de confidentialité et de restriction de celle ci et bien sûr tu pourras la quitter à tout moment on clique dans se rejoindre la bêta et là c'est bon on en fait partie et on peut aussi la quitter en appuyant sur le bouton du bas on va donc faire un retour arrière et cette fois cliquer sur connecter un appareil là je mets mon mot de passe et je capture le qr code de whatsapp web ou pc avec ma caméra dès lors mon whatsapp mobile s'installera sur pc ok donc là c'est terminé on observe bien quasiment le même whatsapp sur pc que sur mobile entre autres on nous dit ici que les appels passionne à l'application whatsapp sur pc alors je vais donc faire un premier test pour vérifier que les deux sont bien liés voilà j'envoie test et le message est parti sur les deux appareils maintenant je vais déconnecter mon téléphone et envoyer un deuxième test à partir du pc le test 2 est en effet parti sur pc du coup on va reconnecter notre mobile pour voir si c'est bon et c'est en effet le cas et je viens juste pour rappeler qu'avec le whatsapp web ou pc normal en déconnectant le téléphone on aurait eu un message de ce type c'est donc pour te garantir l'efficacité du tutoriel sur ce système et tu fais 15 jours la prochaine pour une nouvelle découverte digitale si t'as abonné à la chaine bye Générique